La récupération fait partie intégrante de l'entraînement, beaucoup la néglige et pourtant elle est importante. Alors dans cette courte vidéo, je vais te parler des 2-3 petites choses que je fais après une course qui m'a beaucoup sollicité les muscles, justement pour optimiser cette récupération. Alors c'est principalement des massages, mais j'utilise quelques produits adaptés que je trouve très efficaces, et c'est pour cette raison que je voulais t'en parler. La première chose que je vais faire après une course, si je n'ai pas la possibilité de rentrer chez moi tout de suite, par exemple sur une course officielle, si je reste sur le village de course pendant un temps, je vais commencer par me faire un massage avec de l'huile de massage d'Arnica. Pour ma part, j'utilise celle de la marque Velleda, après peu importe la marque que vous utilisez du moment que c'est l'huile de massage d'Arnica, c'est exactement la même chose. Alors quand on se fait un massage des jambes suite à une course, on le fait toujours de bas en haut. On va démarrer par les pieds, les mollets et enfin les cuisses. C'est tout simplement pour aider le liquide lymphatique qui lui a un rôle prépondérant dans l'épuration des déchets de l'organisme, à justement remonter pour accentuer ce drainage. Donc quand je rentre, je prends ma douche et je finis toujours par de l'eau froide. Donc ça c'est mon petit quotidien, je vous en ai parlé justement lors de la vidéo du calendrier de l'Avent concernant l'exposition au froid. Je vous ai expliqué tous les bienfaits que le froid procure au corps pour la récupération. Et donc une fois que je sors de la douche, je vais faire un deuxième massage. Et là je vais utiliser le gel de massage Crio de la marque Eona. Donc c'est un gel de massage fait à base d'huiles essentielles qui va nous donner vraiment un coup de froid sur le corps. Je trouve que c'est vraiment très efficace. Cette fois-ci, je le fais avec vous. J'adore l'odeur, ça sent l'eucalyptus, couplé à la menthe. Alors je ne fais pas les pieds là, je vais démarrer directement par les mollets. Donc j'applique partout. Et je vais masser donc de base en haut. D'abord donc le mollet. Donc j'appuie bien exprès pour que le massage soit efficace. Pour ma part, j'utilise une dose à peu près comme ça pour chaque zone des jambes. Donc une pour le mollet. La deuxième, donc on passe aux cuisses maintenant. Donc j'appuie partout. Et pareil, je vais faire des massages de base en haut. Donc ce n'est pas toujours évident de se les faire tout seul. Si vous avez la possibilité de vous faire assister par quelqu'un, c'est mieux. On n'oublie pas les ischios puisqu'ils travaillent quand même beaucoup dans la foulée. Donc voilà, après on passe à l'autre jambe. Si vous voulez, vous pouvez faire également les fessiers qui travaillent beaucoup lors de la foulée. Moi pour ma part, je ne le fais jamais. Mais c'est vrai que ça serait peut-être bien de temps en temps. Là les amis, je peux vous dire que le gel, il vous débouche le nez. Ça sent trop bon l'eucalyptus. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, moi ce que je vous propose, c'est de prendre également le spray cryo de la même marque, Eona. Spray aux huiles essentielles également. Pour accentuer l'effet du froid, on va le coupler du coup avec le gel de massage. Et on s'asperge un peu partout. Si vous voulez encore plus accentuer les effets du froid, vous prenez de l'essuie-tout, vous le mouillez à l'eau froide et vous l'appliquez sur les jambes également. Là je peux vous dire les amis, je sens mes jambes toutes froides. C'est vraiment trop agréable. Donc le gel et le spray est très vite absorbé par la peau, ce qui permet de vous rhabiller directement après. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire ça après votre course le soir, mais de le refaire également le lendemain matin pour accélérer la récupération. Après voilà, ce sont des petites astuces pour optimiser ta récupération. Mais le plus important reste forcément l'hydratation. Donc je te conseille de bien boire. D'ailleurs tu peux te faire de l'ischiatte, je t'en ai parlé dans une des cases du calendrier. C'est une très bonne boisson pour la récupération. On va veiller à avoir une bonne alimentation. Alors forcément quand on fait un ultra, on a envie de tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que si on veut optimiser un maximum sa récupération, il faut manger correctement. Même si tu as envie de manger vraiment gras. Bon après il faut savoir se faire plaisir aussi. Et le plus important dans tout ça, ça reste le sommeil. Donc on va veiller à avoir une qualité de sommeil la plus irréprochable possible. J'espère que cette courte vidéo concernant la récupération te sera utile. N'hésite pas à utiliser ces petits produits là. Moi je les trouve très efficaces. C'est moi qui les ai achetés. Il n'y a aucun partenariat avec ces marques là. Si tu veux, tu pourras retrouver les liens dans la description de cette vidéo qui te renverra directement sur les sites internet pour ces produits. Ou alors tu peux les trouver en parapharmacie. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à tous tes potes qui courent aussi. Ça pourra peut-être les aider. Et je te dis à demain pour la prochaine case du calendrier. Ciao !